Pour un photographe, ce pays est un présent. Dès qu'il a un instant, Fred prend un peu de hauteur. Il s'éloigne de la ville afin de retrouver ses paysages, vierges et infinis. Je ne suis pas un photographe de paysages. Je veux toujours avoir des êtres humains dans mes images. Quand je marche dans la nature, j'essaie de photographier des gens. Même s'ils sont minuscules, j'aime saisir le contraste entre la nature gigantesque et la petitesse de l'être humain. Il sait sans doute mieux que d'autres combien l'homme est petit dans cette immensité. Fred Ivar Clemetsen a grandi dans le Grand Nord. Il est issu du peuple sami, qui vit depuis des millénaires au-delà du cercle polaire. Vous savez, je suis un sami de la ville. Certains disent un sami de l'asphalte, qui vit en ville, qui boit du bon vin, qui mange bien. Mais quelque chose en moi me lie à la nature. À Bergen, Fred est photographe dans un journal. Il y a une vingtaine d'années, il a entrepris de retourner dans le Nord, à intervalles réguliers, pour photographier les siens et peut-être capter quelque chose de lui-même. J'ai commencé en utilisant mon appareil photo, un peu comme un carnet de notes. J'étais avec eux, je prenais des photos. C'est important d'avoir deux yeux, mes yeux, pour documenter ma propre culture. Au fil des ans, son objectif a saisi la vie des éleveurs de reines, qui perpétuent un mode de vie nomade, ancestral. Il a saisi des regards, des mains façonnées par le travail, des peaux tannées par l'air coupant. J'ai toujours été fière de mes origines. Ce sont des gens qui font le commerce du reine, ils vendent de la viande, ils travaillent les peaux, ils vendent des souvenirs fabriqués avec les eaux. C'est important de montrer ces photos partout à travers le monde, parce que c'est une culture vivante, ce n'est pas derrière nous, c'est leur vie de tous les jours. Quelques dizaines de milliers de Samis vivent encore au pays du froid, au gré du vent. C'est peut-être le dernier peuple autochtone d'Europe. Ils ont foin en la nature, ils respectent la puissance de la Terre.